Les textes liturgiques du jeudi 14 avril 2022 Première lecture Le Seigneur m'a consacré par l'onction, il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, et leur donner l'huile de joie, Isaïe 61, 1 à 3, 6 à 8 et 9. Lecture du livre du prophète Isaïe L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction, il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordés par le Seigneur, Et un jour de vengeance pour notre Dieu Consoler tous ceux qui sont en deuil, ceux qui sont en deuil d'ancien, mettre le diadème sur leur tête au lieu de la cendre L'huile de joie au lieu du deuil, un habit de fête au lieu d'un esprit abattu Vous serez appelés prêtres du Seigneur, on vous dira servant de notre Dieu Loyalement, je vous donnerai la récompense, je conclurai avec vous une alliance éternelle Vos descendants seront connus parmi les nations, et votre postérité, au milieu des peuples Qui les verra pourra reconnaître la descendance bénie du Seigneur Parole du Seigneur Psaume Psaume 88, 89, 20 Tab, 21, 22.25, 27.29 Autrefois, tu as parlé à tes amis, dans une vision que tu leur as dit, j'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai sacré avec mon huile sainte Ma main sera pour toujours avec lui, mon bras fortifiera son courage Mon amour et ma fidélité sont avec lui, mon nom accroît sa vigueur Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut Sans fin je lui garderai mon amour, mon alliance avec lui sera fidèle Deuxième lecture Il a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père Apocalypse 1, 5 à 8 Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean Que la grâce et la paix vous soient donnés C'est-ce de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre A lui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père A lui, la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles Amen Voici qu'il vient avec les nuées, tout œil le verra, ils le verront, ceux qui l'ont transpercé, et sur lui se lamenteront toutes les tribus de la terre Oui, Amen Moi, je suis l'Alpha et l'Oméga, dit le Seigneur Dieu Celui qui est, qui était et qui vient, le Souverain de l'Univers Parole du Seigneur Évangile L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a consacré par l'onction, Luc 4, César 21 Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc En ce temps-là, Jésus vint à Nazareth, où il avait été élevé Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture On lui remit le livre du prophète Isaïe, il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération Et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui Alors il se mit à leur dire Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'écriture que vous venez d'entendre Acclamons la parole de Dieu Messe du soir Première lecture Prescription concernant le repas pascal, Exode 12, 1er août 2011-14 Lecture du livre de l'Exode En ces jours-là, dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron Ce mois, s'isera pour vous le premier des mois, il marquera pour vous le commencement de l'année Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël, le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre des personnes Vous choisirez l'agneau, vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger Ce sera une bête sans défaut, un mâle, de l'année Vous prendrez un agneau ou un chevreau Vous le garderez jusqu'au quatorzième jour du mois Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil On prendra du sang, que l'on mettra sur les deux montants et sur le linteau de maison où on le mangera On mangera sa chair cette nuit-là, on la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères Vous mangerez ainsi, la ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le bâton à la main Vous mangerez en toute hâte, c'est la paix du Seigneur Je traverserai le pays d'Égypte, cette nuit-là, je frapperai tout premier né au pays d'Égypte Depuis les hommes jusqu'aux bétails Contre tous les dieux de l'Égypte j'exercerai mes jugements Je suis le Seigneur Le sang sera pour vous un signe, sur les maisons où vous serez Je verrai le sang, et je passerai Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte Ce jour lasera pour vous un mémorial Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage C'est un décret perpétuel, d'âge en âge vous la fêterai Parole du Seigneur Psaume Psaume 115, 116b, 12 à 13, 15 à Césac, 17 à 18 Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait ? J'élèverai la courbe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi, dont tu brisas les chaînes ? Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, j'invoquerai le nom du Seigneur Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple Deuxième lecture Chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe Vous proclamez la mort du Seigneur 1 Corinthiens 11, 23 à 26 Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre au Corinthien Frère, moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur Et je vous l'ai transmis, la nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain Puis, ayant rendu grâce, il le rompit, et dit Ceci est mon corps, qui est pour vous Faites cela en mémoire de moi Chaque fois après le repas, il fit de même avec la coupe, en disant Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe Vous proclamez la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne Parole du Seigneur Évangile Il les éma jusqu'au bout JN 13, 1 à 15 Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui passer de ce monde à son Père, Jésus Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les éma jusqu'au bout Au cours du repas, alors que le diable l'a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariot L'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains Qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement, et prend un linge qu'il se noue à la ceinture Puis il verse de l'eau dans un bassin Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture Il arrive donc à Simon-Pierre, qui lui dit, c'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds Jésus lui répondit, ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant, plus tard tu comprendras Pierre lui dit, tu ne me laveras pas les pieds, non, jamais Jésus lui répondit, si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi Simon-Pierre lui dit, alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête Jésus lui dit, quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds, on est pur tout entier Vous-même, vous êtes pur, mais non pas tous Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait, vous n'êtes pas tous purs Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et elle leur dit, comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres C'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous Acclamons la parole de Dieu Acclamons la parole de Dieu